Bonjour tout le monde, on va voir la suite de l'exercice sur comment tracer un diagramme de prédominance ou juste en fait de le donner. Parce que c'est très important en fait de comprendre comment tracer et comment donner un diagramme de prédominance en ce qui concerne un acide et un couple acide-base. Alors donc ici en fait on travaille avec l'acide lactique et la méthode en fait elle est valable pour n'importe quel acide en fait. Alors on a ici, on a les données qu'on a, on va travailler avec les données suivantes. Donc d'abord l'acide lactique, donc dans la première question on a vu que la base conjuguée de l'acide lactique, on l'a vu. Donc en gros, puisque vous savez que pour écrire, je vous rappelle que pour écrire un couple acide-base, vous avez toujours l'acide qui se trouve à gauche et la base qui se trouve à droite. D'accord ? Donc ça c'est un rappel. Donc ici, le couple en fait, si on veut résumer ce qu'on a dans la question précédente, c'est que le couple qu'on a c'est C3. Bon je vais noter comme c'est noté ici dans l'exercice. CHOHCO2H Donc ça c'est l'acide Slash la base conjuguée qui est CH3 CHOHCO2H D'accord ? Donc c'est ça, c'est ce qu'on a en fait. Donc maintenant, je vais vous écrire ce qui est demandé dans la deuxième question de cet exercice. Alors question 2, on nous demande de tracer le diagramme de prédominance de ce couple. Alors, normalement, bon je vais partir de zéro afin de répondre à cette question, c'est-à-dire qu'on va supposer, qu'on ne connaît pas, qu'on n'apprend pas par cœur comment trouver en fait le diagramme de prédominance ou comment le tracer. Alors, normalement, on va commencer par donner, par redonner, donc si je considère en général, si je note l'acide par AH et la base par A-, ce qui est vraiment, ce qui a un très grand intérêt, parce que c'est pénible d'écrire tout ça. Donc qu'est-ce qu'on va dire ? Donc on va considérer en fait l'équation, donc je vais essayer de noter l'acide par H, Aq, je vais considérer l'équation de l'acide avec l'eau, H2O liquide. Alors ça donne A-Aq plus H3O plus Aq. Alors, ici, je vais donner la constante d'équilibre Ka, ça sera la concentration de, le produit de déconcentration des produits en fait, c'est-à-dire qu'à l'équilibre, donc c'est à moi à l'équilibre, m'exprimer par la concentration de H3O plus A l'équilibre, divisé par la concentration de AH à l'équilibre. D'accord ? Alors ici, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais appliquer des deux côtés le moins log. Donc si j'applique des deux côtés le moins log, ça va donner moins log de Ka est égal à moins log de A-Aq multiplié par H3O plus A l'équilibre, je divise par AH à l'équilibre. D'accord ? Alors ici, j'aurai besoin d'un peu de mathématiques. Donc ici, je vais à chaque fois vous écrire les rappels. Donc si vous avez le log, logarithme décimal, ou bien sûr aussi le logarithme n'est pas rien, le log de A multiplié par B est égal au log, bien sûr avec A fois B, avec A et B différents de 0 en fait. donc est égal à log de A plus log de B. D'accord ? Donc j'utilise, j'utiliserai aussi ce rappel. Alors, ça, ça va donner quoi ? Ça va donner moins log de A-A à l'équilibre divisé par AH à l'équilibre D'accord ? Donc ici, remarquez que j'ai, que je viens d'obtenir moins log de H3O plus, qui n'est autre que le pH. C'est clair ? Et le moins log de Ka, c'est tout simplement le pKa. De ce fait, cela implique que P, alors pKa est égal à moins log de A-A à l'équilibre divisé par AH à l'équilibre plus le pH. Cela implique que le pH est égal à pKa plus log de A-A à l'équilibre divisé par AH à l'équilibre. Donc on a cette relation qu'on peut en fait vous demander. On peut vous demander de montrer cela. D'accord ? Dans le bac, on peut vous demander de montrer cela. Il faut bien retenir ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer d'analyser ce qu'on a ici. Bon, en fait, si je veux analyser, je vais tout simplement vous redonner un autre rappel très intéressant. C'est ce que je vais faire. Alors, rappelons les choses suivantes. Donc, en fait, si vous avez d'abord le logarithme de 1 ou ln de 1 est égal à 0. Si je considère un certain x qui est supérieur à 0, donc on va considérer un x supérieur à 0, Eh bien, le log de x, il est en fait supérieur à 0 si x est inférieur à 1. Bon, j'ai déjà supposé qu'il est supérieur à 0. Et le log de x, il est, qu'est-ce que je dis là ? Désolé, là, je dois dire, oh là là, quelle bêtise. Je dois dire, le log, il est supérieur, log de x supérieur à 0 si x est supérieur à 1. Et le log de x, il est inférieur à 0 sinon, c'est-à-dire si x est inférieur à 1. Donc, on va utiliser en fait ça. Bon, bien sûr, j'ai déjà supposé que x est supérieur à 0. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? On va commencer par le premier cas. On va dire que si, je vais utiliser ça en fait, je vais utiliser ça afin d'analyser ce que j'ai. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire si, on va commencer par le premier cas, log 1 égale à 0. Donc, on va dire si A moins, je peux écrire avec pas de problème, ou juste A moins tout court. Donc, pour, cela implique que le pH, ok, pour généraliser, je ferai la chose suivante. Je ne vais pas utiliser EC, je vais faire ça, d'accord ? Pas de problème. Donc, si ça s'en égale, cela implique que le pH est égal au pKa. C'est-à-dire que si vous avez le pH est égal à pKa, c'est-à-dire ni la base, ni l'acide ne prédominent. Ils sont en quantité, en fait, égale si le pH est égal au pKa. Maintenant, si par hasard, le A moins, la concentration de la base, est supérieure à la concentration de l'acide, cela implique, en fait, que le log de A moins A à l'équilibre, sur AH à l'équilibre, ça, il est, comment ? Eh bien, il est, puisque si ça est supérieur à ça, cela veut dire que le rapport est supérieur à 1, et si ça, c'est supérieur à 1, alors le log X est supérieur à 0. C'est-à-dire que ça, il est supérieur à 0. Cela implique qu'en fait, que le pH, il est supérieur au pKa. Donc, si pH, en fait, est supérieur au pKa, si pH est supérieur au pKa, en fait, cela veut dire que c'est la base qui prédomine. D'accord ? Alors, maintenant, on va passer à l'autre situation. C'est-à-dire que si, bien sûr, le dernier cas, il est simple, si ça est inférieur à H, cela implique que le log de A moins A à l'équilibre, divisé par AH à l'équilibre, est inférieur à 0, ce qui implique que le pH, il est, en fait, inférieur au pKa. Alors là, je peux tracer le diagramme de prédominance. Alors, je vais essayer de tracer le diagramme de prédominance. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est l'évolution du pH. Là, je vais commencer par le point particulier qui est le pKa. Donc, ici, je peux calculer le pKa. Bon, je peux le calculer si je veux, en fait. Alors, le pKa, je vais le calculer quelque part ici, mon pKa. Alors, le pKa, quoi, est égal ? Le pKa est égal à moins log décimal de Ka que vous avez sur votre calculette. Le Ka, d'après les données, en fait, le Ka, on a déjà analysé les données dans le premier exercice. Le Ka, plutôt dans la première question, le Ka, c'est 1,26 fois 10 à la puissance moins 4. Alors, quand on fait le calcul, on trouve à peu près 3, bon, 3,8999, c'est-à-dire à peu près 3,9 en prenant deux chiffres significatifs. Donc, ici, je vais prendre le pKa est égal à 3,9. Alors, si le pKa est égal à 3,9, cela veut dire que la concentration de... Alors, je vais l'écrire ici. Cela veut dire que la concentration de l'acide dans ce point-là est égale à la concentration de la base. Maintenant, si on est ici, c'est-à-dire que si le pH est supérieur à ce pKa, donc ici, dans ce cas-là, j'ai le AH, puisque le pH ici est supérieur au pKa, j'ai le AH. Donc, regardez, je vais venir pour vous montrer. J'ai le... Si le pH est supérieur au pKa, vous avez le A-, et supérieur à AH. Donc, c'est ce que je vais écrire ici. Donc, je vais écrire tout simplement que dans ce cas-là, j'ai le AH. Bon, le A- est supérieur à AH. D'accord? Et bien sûr, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous avez? Ah, je peux utiliser une autre couleur, en fait. C'est bien. J'ai utilisé une autre couleur ici. Et voilà. Donc, ici, ça veut dire que ici, le AH, il est en fait supérieur à A-, parce qu'ici, quand vous voyez, le pH, il est inférieur au pKa, donc ça, il est inférieur à AH. En fait, c'est ça, le diagramme de prédominance. Mais dans notre cas, dans le cas où on a, qu'est-ce qui prédomine, en fait, dans notre cas, afin de savoir ce qui prédomine dans notre cas, il suffit juste de voir, de remarquer que le pH est égal, dans notre cas, dans l'exercice, il est dit que le pH est égal à 6,5. Il est voisin de 6,5. Donc, dans notre cas, en fait, puisque le pH est égal à 6,5, cela veut dire que le pH est supérieur au pKa, dans notre cas, là. Dans notre cas. Donc, dans notre cas, on a ça. Donc, puisque dans notre cas, on a ça, cela veut dire que, qu'on se trouve ici. On se trouve ici, quelque part ici. C'est-à-dire que ici, quelque part ici. Cela veut dire que c'est la base qui prédomine dans notre cas. Alors, d'accord, je vais vous écrire ça. Alors, maintenant, on nous demande l'espèce prédominante dans le lait. C'est une question assez intéressante parce que, en fait, rappelons que, on a le pH dans le lait est égal, en fait, est égal à 6,5. C'est un pH qui est acide. Effectivement, c'est un pH qui est acide. Donc, en attendant, ça veut dire que, puisque le pH est acide, ça veut dire que l'espèce prédominante, ça doit être acide. On peut dire comme ça. En fait, ce n'est pas le cas. Enfin, de répondre, il faut comparer avec le pKa. D'accord? Donc, d'après ce qu'on vient juste de voir, bon, j'ai déjà répondu. La pH est égale à 6,6, 6,5 et le pKa est égal à 3,9. Cela implique que le pH est supérieur au pKa. Donc, automatiquement, si vous avez le pH est supérieur au pKa, et directement, il faut dire que c'est la base qui prédomine. Même si vous avez un pH qui est acide. D'accord? Donc, cela implique que, bon, l'espèce prédominante, on va écrire une phrase, l'espèce prédominante dans le lait et, en fait, est la base. Quelle base est la base? CH3 CH OH CO2- C'est très intéressant, en fait. Donc, là, à question 4, on nous demande de calculer la valeur du quotient base conjuguée sur l'acide du couple de l'acide lactique dans le lait. Le résultat obtenu est-il en accord avec la réponse de la question 3? Eh bien, c'est simple. Qu'est-ce qu'on va dire? En fait, on va utiliser tout simplement la relation du pH qu'on vient de trouver. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, on a le pH est égal au pKa plus log de la concentration de la base à l'équilibre divisé par la concentration de l'acide à l'équilibre. Donc, ici, puisqu'on cherche ce quotient-là et le quotient se trouve ici. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, cela implique que le log de A moins à l'équilibre divisé par AH à l'équilibre est égal au pH moins le pKa. Bon, je vais rajouter un rappel, en fait, ici. Rappel, je rappelle que pour le logarithme... Donc, ici, en fait, il y a un 10 qui se cache là. C'est un logarithme décimal. D'accord? Donc, pour le logarithme décimal, si vous avez log x est égal à y et si vous voulez le x, eh bien, vous n'avez qu'à appliquer ici 10 à la puissance et ici 10 à la puissance parce que 10 à la puissance c'est la fonction réciproque du logarithme décimal. Donc, je vais faire... Donc, ça, c'est équivalent à dire... Bon, je ne fais pas des maths. Je n'ajoute pas explicitement. Donc, implicitement, vous avez les conditions nécessaires sur x et y et machin. Mais cela, c'est équivalent à x est égal à 10 à la puissance y. Parce qu'en fait, j'ai fait 10 à la puissance log 10x. Il va disparaître et le x, il va descendre. D'accord? Donc, x égale à 10 à la puissance y. Si vous avez ça. Voilà. Donc, ça, cela implique que si je veux juste ce rapport-là, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Cela implique que A moins A l'équilibre divisé par AH A l'équilibre est égal à 10 à la puissance pH moins pKa. Bon, j'ai quoi, en fait? Le pH, c'est 6,5. Le pKa, c'est 3,9. Oui, 3,9. Donc, ça, c'est supérieur à 1. C'est évident parce que ça, c'est supérieur à 1. Voilà. Donc, cela implique que A moins A l'équilibre sur AH A l'équilibre c'est supérieur à 1. Cela implique que A moins A l'équilibre est supérieur à AH A l'équilibre. Donc, on voit bien, on voit bien ici que la base prédomine. En fait, la base prédomine. La base, c'est la base qui prédomine. Donc, la base prédomine. La base prédomine, en fait. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va dire? La conclusion, c'est que donc, la conclusion qu'on va dire, on va dire tout simplement que que la réponse est en accord, que le résultat obtenu est en accord avec la réponse à la question 3. Donc, c'est tout pour cet exercice. S'il vous plaît, abonnez-vous, partagez, aimez. Quand même, il faut nous soutenir juste ici. Vous savez qu'on se demande un effort. Donc, comment, s'il vous plaît, partagez, abonnez-vous et aimez la vidéo.